On a vu comment on démonter le carburateur, on a vu aussi comment il fonctionnait, maintenant on va voir comment on le règle. Tout au long de l'accélération, il va falloir garantir une seule chose et une unique chose, c'est la proportion de carburant et l'air. Il faut qu'il y ait 14,7 grammes d'air pour 1 gramme de carburant. C'est cette valeur qu'il faut absolument garantir, quelle que soit la phase d'accélération et quel que soit le régime du moteur. On l'a vu dans la précédente vidéo concernant le fonctionnement, il y a trois principaux réglages sur lesquels on va jouer aujourd'hui. Il y a tout d'abord dans la première phase de démarrage, entre 0 et 25% d'ouverture de poignée de gaz, la vis de ralenti, la vis de richesse. Cette première phase va faire l'objet d'un premier réglage. Le deuxième réglage va être au niveau du gicleur principal, lorsqu'on est en fin de phase d'accélération, lorsqu'on est en vitesse de pointe, entre 75% d'ouverture de poignée de gaz et 100%. Et le dernier réglage, c'est dans la position intermédiaire, entre 25 et 75% d'ouverture de poignée de gaz, ça va être la forme de l'aiguille et la position de l'aiguille. Ici, on va juste voir la position de l'aiguille par rapport au boisseau. Encore une fois, le but du jeu, ça va être pour chacune de ces trois phases de garantir la proportion exacte de carburant et d'air. Donc pour ces trois réglages, il va falloir toujours jouer sur la pauvreté ou la richesse du carburant en jouant sur un paramètre. A la fin de cette vidéo, vous aurez des notions, rien qu'avec le comportement du scooter, de savoir si le mélange est trop riche ou trop pauvre. Et du coup, vous allez pouvoir adapter les réglages qu'on va voir ensemble pour que le scooter réagisse le mieux possible. Avant de démarrer le premier réglage, il va falloir s'assurer que le niveau de cuve du carburateur est correct. La cuve est ici. Vous voyez un petit orifice ici. On va y connecter une durite. Voilà, on va faire monter la durite comme ça. Et on va ouvrir la vis de purge avec un tournevis plat. Vous voyez que le carburant remonte un petit peu dans le tuyau. Par vase communiquant, on voit bien que le niveau de la cuve est celui-là. Il faut que ce niveau soit à peu près à 5 mm du plan du couvercle. On voit très bien que c'est le cas. Donc, une fois que c'est fait, on revisse la vis de purge. Voilà, on peut dire que notre cuve a un niveau correct. Pour le premier réglage au ralenti, il va falloir d'abord travailler à moteur chaud. Donc, faites d'abord un tour pour élever en température le moteur. A partir de là, on visse à fond la vis de richesse. Bien sûr, on visse la vis de richesse moteur éteint. On augmente par contre le ralenti. Donc, pour ça, on visse la vis de ralenti. Et comme ça, il y aura un régime moteur élevé. A partir de là, on allume le moteur. Et on dévisse la vis de richesse. Quart de tour par quart de tour. Entre les deux, on attend que le régime se stabilise. Le régime moteur va, dans un premier temps, s'élever. Nous avions un mélange très riche au début, qui devient de moins en moins riche, puisqu'on dévisse la vis de richesse d'air. Le but de l'opération, ça va être de dévisser quart de tour par quart de tour, jusqu'à ce que le moteur route, qu'il ait trop d'air. Vous allez l'entendre. On va diminuer un peu le régime moteur. On maintient quand même un régime moteur élevé pour faire le test. On attend qu'il se stabilise. Et on continue à dévisser la vis de richesse. Quart de tour par quart de tour. ... C'est parti. On a senti réellement une baisse de régime. Donc ça veut dire que le mélange était trop pauvre. Il y avait trop d'air. Donc j'ai revissé d'un quart de tour. Et on va revisser d'un huitième de tour. Voilà. Là, la vis de richesse est pré-réglée. Maintenant que la vitesse de richesse est réglée, on va rabaisser le régime moteur en dévissant la vis de ralenti. Donc on fait toujours quart de temps par quart de tour. Le but là du jeu, c'est de retrouver un régime de ralenti le plus bas possible, sans que le moteur cale et sans que le roi arrière ne tourne. Là, c'est juste que je revisse un petit peu. Voilà. Maintenant que la vis de richesse est réglée, on va regarder de combien de tours on l'a desserré. Un demi-tour, un tour, deux tours, voilà. Deux tours et quart. Ce qu'il faut savoir, c'est que la vis de richesse, si elle est dévissée seulement moins d'un tour, dans ce cas-là, il faut revoir la taille du gicleur de ralenti en l'augmentant. Si la vis de richesse est desserrée de plus de deux tours et demi, alors là, ça veut dire que le gicleur de ralenti est trop grand. Donc ça veut dire qu'il faut le diminuer. Toujours pareil, de deux à cinq points. Et vous refaites l'opération. Donc là, je vais le remettre dans sa position. Deux tours et quart. Maintenant qu'on a réglé la première partie du carburateur, de 0 à 25% d'ouverture des gaz, on va s'attaquer à la dernière partie, à la vitesse de pointe. Donc pour ça, il va falloir régler le gicleur principal. Il faut avoir au préalable acheté différents jeux de gicleurs autour de la valeur du gicleur que vous avez sur votre scooter. Le scooter d'origine a un gicleur principal de 90. Donc moi, j'ai acheté deux coffrets avant 90, après 90, jusqu'à 110. Et à partir de là, on va faire des tests pour regarder quel est le gicleur principal adapté. Pour régler le gicleur principal, on peut le faire de deux manières. Soit on fait un essai d'arrêt carburation qui est simplement l'essai suivant. On est dans une ligne droite, on va à fond et d'un seul coup, une fois qu'on est bien en vitesse de pointe, on coupe le contact, on s'arrête le plus vite possible et on regarde la couleur de la bougie. En fonction de la couleur de la bougie, on sait si le mélange est trop riche ou trop pauvre. Trop riche, elle sera noire, humide. Trop pauvre, elle sera blanche, très sèche. Le mélange parfait, c'est lorsque la bougie est marron et un petit peu humide. Ça, ça marche, la coloration de la bougie, seulement lorsqu'on utilise du carburant à base de plomb. Aujourd'hui, il n'y a plus de carburant à base de plomb. On pourrait acheter du plomb dans le commerce et le rajouter à son carburant juste pour faire ses essais à récarburation. Mais bon, ce n'est pas très pratique. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de le faire d'une autre manière, c'est-à-dire de regarder l'influence sur la vitesse de pointe. Logiquement, lorsqu'on a un gicleur principal trop riche, on va avoir des performances altérées. Lorsqu'on a un mélange trop pauvre, aussi, on va avoir des performances en vitesse de pointe altérées. Donc, on va rechercher la vitesse de pointe, la maximum, et on va retenir le gicleur principal le plus petit. Je vais commencer en faisant un essai avec les conditions d'origine. Un gicleur de 90, ensuite, je vais augmenter de 10 points ce gicleur, je vais passer à 100, et je vais baisser d'environ 2 points en 2 points pour retrouver les 90, puis descendre un petit peu en bas pour voir si les performances sont vraiment diminuées. Je ne vais pas aller trop bas dans la taille du gicleur, parce que si on utilise un gicleur trop petit, on risque une casse moteur. Donc, je n'ai pas trop envie de casser mon moteur aujourd'hui juste pour un essai et une vidéo. On va passer plutôt avec un gicleur plus grand, on va le descendre, et on va regarder l'influence sur les performances du scooter en vitesse de pointe. Sous-titrage Société Radio-Canada On a changé progressivement les tailles de gicleurs principaux, en commençant par un gicleur principal très grand, donc 110. Alors, on a vu que ça ne marchait pas du tout, on a vu que le mélange était beaucoup trop riche. À la fin du test, même le pot d'échappement fumait, parce qu'il devait y avoir beaucoup de résidus de carburant encore non brûlés. Donc, ce n'est vraiment pas un truc à faire. On voyait très bien que le scooter ne fonctionnait pas. Il hésitait, ce qui est symptomatique d'une carburation beaucoup trop riche. Alors ensuite, on est descendu tout de suite à 100, et on est descendu progressivement de 2 en 2. 98, 95, 92, 90, 88, 85. Et on a mesuré, pour chacune de ces valeurs de gicleurs principaux, quelle était la vitesse de pointe en montée, en légère montée et en légère descente. Après avoir mis tout ça sur un diagramme, on s'aperçoit qu'il y a un pic avec un gicleur de 98, que les performances par la suite décroissent progressivement et descendent carrément à partir d'un gicleur de 85. Pour la petite histoire, j'ai fait la même chose en débridant la boîte à air, et je persistais signe, il y a des performances vraiment différentes avec cette bride du filtre à air supprimé, puisque moi je me suis aperçu que je perdais 10 km heure sur ma vitesse de pointe. Donc, la vidéo que je vous ai faite sur ce débridage du filtre à air, vous expliquant que cette bride dérègle complètement le scooter, est pour moi réelle. Je pense qu'il faudrait peaufiner les tests en utilisant un filtre à air type cornet. Je pourrais faire ça éventuellement dans une nouvelle vidéo et refaire les mêmes tests pour voir s'il y a une influence vraiment significative sur la vitesse de pointe. En résumé, après avoir débridé un scooter, on peut changer le gicleur pour améliorer les performances en augmentant environ de 5 à 8 points la taille du gicleur. L'objectif de cette vidéo, de toute façon, était de vous montrer comment on faisait un test pour régler son carburateur et pas de tester vraisemblablement ma configuration de scooter. Le dernier paramètre à régler, c'est la hauteur de l'aiguille. Alors, pour accéder à l'aiguille, on redémonte encore une fois le carburateur. Ce paramètre, il va servir à régler d'à peu près 1 huitième d'ouverture de la poignée de gaz jusqu'au 3 quarts. On dévisse la vis du câble d'accélération. Voilà. Et on va accéder à l'aiguille. Donc, maintenant que vous êtes familiarisé, le boisseau, l'aiguille. Le but du réglage, c'est de caler l'aiguille plus ou moins bas ou haut par rapport au boisseau pour ouvrir plus ou moins vite l'arrivée de l'essence. Je vous conseille de vos miniures de gants. On ne sait jamais. Les ressorts, ça peut faire mal. Alors, on insère un tournevis dans la rainure du boisseau. On fait remonter le ressort. On fait tourner le câble dans la rainure. Ce qui nous permet de libérer le câble. Voilà. Faites attention, le ressort, il va sauter un petit peu. On lâche le câble. Voilà. Ça nous permet de libérer le ressort. Voilà. Une fois que le boisseau est libéré, eh bien, on va le démonter tout doucement. Donc, on remonte l'aiguille en la poussant pour la démonter. On récupère la cage. On pousse l'aiguille encore. Et on récupère l'aiguille. Donc, vous voyez, l'aiguille est constituée d'une tige métallique avec une partie conique. L'arrivée de l'essence dépend aussi de cette forme. Elle dépend aussi du moment où le carburant rentre dans le conduit. Ça, c'est déterminé par ce qu'on voit ici. Le petit circlipse qui détermine la hauteur de l'aiguille dans son logement. Il y a cinq positions. Une de ces positions détermine le moment où le carburant rentre dans le conduit. Donc, le but du jeu aujourd'hui, ça va être de déplacer plus ou moins cette butée, de faire un essai sur route pour chacune des configurations entre le quart d'ouverture et le trois quarts d'ouverture, d'ouvrir progressivement le gaz entre ces deux positions pour voir si la montée en régime est progressive et s'il n'y a pas de trou à l'accélération. Donc, je vous propose de faire trois essais. Le premier avec la butée au centre. Le second avec la butée au deuxième cran. Donc, on rabaisse l'aiguille. Ça veut dire que le carburant mettra plus de temps à arriver dans le conduit. Et le troisième essai, avec la butée au niveau du quatrième cran, l'aiguille sera remontée. L'essence ira plus vite dans le conduit. Pour enlever ce petit circlip, on prend une pince. Voilà, on l'enlève. Et on va la repositionner sur le second cran pour le premier essai. Et on va faire un essai comme ça. Pour remonter le tout, on reprend le boisseau. On enfile l'aiguille dans le boisseau. Ensuite, on reprend la cage blanche. Et on voit qu'il y a un petit ergot sur cette cage. Donc, cet ergot doit correspondre au trou que l'on voit au fond du boisseau. On prend le ressort et on remonte sur le carburateur pour faire le premier essai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On aurait pu peaufinir le test en changeant le type d'aiguille et en trouvant l'aiguille la mieux adaptée à la phase d'accélération qui correspond à un mélange de carburant air parfait. Personnellement, je n'ai pas d'autres aiguilles donc je m'en suis tenu à la hauteur de l'aiguille ce qui est quand même déterminant dans le schéma qu'on a vu précédemment dans le fonctionnement du carburateur. Elle traduit bien la plage 25-75% de la phase d'accélération. En conclusion, on a vu 3 réglages pour les carburateurs. Le premier, le réglage de la vis de richesse de la vis de ralenti et du gicleur de ralenti. Le second, le réglage du gicleur principal. Et le dernier, le réglage de la hauteur de l'aiguille. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris ou vous voulez que j'explique n'hésitez pas à me laisser un commentaire je n'hésiterai pas à vous répondre. J'espère qu'à partir de maintenant vous avez les notions pour comprendre si votre régime moteur est trop riche ou trop pauvre en carburant. Quand c'est trop pauvre, il y a des trous à l'accélération. On le sent bien, ça fait beau, ça n'accélère pas. Lorsque le mélange est trop riche, le scooter hésite à l'accélération et en vitesse de pointe. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Ciao !